Bonjour, le Bet Hamidrash Hillel, nommé à la mémoire du Ravilel Pevzner, Zatzal, est heureux de vous présenter une étude quotidienne du Rambam, instaurée par le Rabbi de Lubavitch en 1984, en 5744, afin de rassembler le Klai Israël à travers une étude de Al-Ara, dans le Sefer Mishneh Torah. Nous sommes aujourd'hui, le vendredi 12 janvier, le 2 Tevet, le 2 Shvat, pardon, excusez-moi, et nous allons étudier aujourd'hui le cinquième chapitre d'El-Khot-Isuré-Biah, qui appartiennent au Sefer Kedusha, et ce chiour sera le chiour 263. Commencement du chiour. Une femme contracte la Touma, Béones, même si c'est un cas de force majeure, c'est-à-dire qu'il y a eu une cause extérieure, indépendante de sa volonté, qui l'a entraîné à avoir cette réia d'âme, cet écoulement de sang qui vient du Makor, qui vient de l'utérus, ou alors qu'il s'agisse de la Zivut, c'est-à-dire de la prolongation des écoulements de sang provenant de l'utérus, après les sept jours de n'impureté, qu'on avait expliqué tout à l'heure, auparavant dans le Pérec précédent. Le Rambam explique. Comme si, par exemple, cette femme s'est adonnée à un sport, une activité physique intense, par exemple, elle a sauté d'un endroit à l'autre, Ou bien elle a vu des animaux, ou bien domestiques, ou sauvages, ou des oiseaux, qui avaient donc des relations, qui avaient des rapports intimes entre eux, et elle a eu envie, en fait, et ceci a provoqué un saignement. Et la quantité de sang qui est en mesure de la rendre impure, c'est une toute petite tâche, infime. Et même si elle a vu du sang comme une graine de moutarde, une menade d'ami marbé, c'est comme si elle était coulée d'elle, une très grande quantité de sang. Donc, à la ha dalet maintenant. Au moment de la pénétration, Alors, le membre, la verge de l'homme, pénètre à l'intérieur du prosdor, c'est-à-dire du couloir, c'est-à-dire du vagin, Et il n'atteint pas son sommet à l'intérieur. Mais il est un petit peu à distance, à légère distance, un petit peu à une certaine distance de lui. Selon les membres, selon les différents évers, les différents membres de l'homme. Et il est un peu au-dessus du khédère, c'est-à-dire le khédère, c'est l'utérus, Et du vagin, C'est l'endroit qui comporte les deux bêtises, c'est-à-dire les ovules de la femme. Il y a les deux trombes de fallop, dans lesquelles se développent sa semence, son ovule, qui se développe là-bas. Ça s'appelle l'étage. C'est légèrement au-dessus. Donc on voit, il y a deux parties comme ça, qui forment deux demi-cercles. « Oukmon nekev patuar minah alia legaga prosdor » Et il y a comme une sorte de trou, donc ouvert, minah alia de cet étage supérieur, legaga prosdor, qui va atteindre le toit du prosdor, du vagin. « Venekevze korimoto lul » Et ce trou-là s'appelle l'ul. L'ul, c'est le trou de passage. « Va ever nirnas difnim minah lul » Et le membre passe à l'intérieur de ce trou, « Bishad gmar bia » au moment de la pénétration complète du ever à l'intérieur du vagin. « Alaha » suivante, « Alaha » est « Damabamina kheder » Nous allons essayer d'expliquer. Le sang qui provient du kheder, c'est de l'utérus, « Kulotame » est toujours impur. « Khutmi Damtoar » Sauf le Damtoar, on en avait parlé précédemment. Le Damtoar, c'est le dam qui s'écoule durant les 33 jours qui suivent les 7 jours de Tum'a pour un Zahar. Et les 14 jours pour une Ekeva sont suivis de 66 jours Où la Torah a autorisé, c'est-à-dire n'a pas interdit ce sang, et a autorisé également les rapports, les relations dans le couple durant cette période-là, qui suivent les 7 jours ou les 14 jours, suivant le garçon ou la fille qui sont nés. Donc les 33 jours qui suivent la naissance du garçon, les 7 jours d'impureté suite à la naissance d'un garçon, et les 66 jours qui suivent les 14 jours d'impureté pour la naissance d'une fille, et bien le sang qui va couler, qui va émaner du Kheder, en fait, de l'utérus, ce sang-là est permis. C'est exceptionnel. « Chez a Torah tiartu, la Torah l'a rendu permis, autorisé. » « Vedam Koshi, que Moshe Yilbaer, et le Dam Koshi, c'est-à-dire c'est ce qui va être expliqué un petit peu plus tard dans le Père Hexaïne, on aura l'occasion de revoir. Les Dama Aliyah, c'est le sang qui provient de l'étage supérieur, comme on en a parlé avec les trompes de fallope, les ovules. « Kulo Tahor, ce sang est entièrement pur. » « Shukmo Dam Maka, parce qu'on considère que le sang qui émane de cet endroit supérieur, où il y a les deux trompes, et bien ce sang-là, c'est comme si un sang qui émanait d'une plaie chez Bame Haïm, qui se trouve dans les entrailles, au Bacavède, ou dans le foie, au Bacoulia, ou dans les reins, avec Aïeut Sebaen. » Et tout ce qui s'en suit. « Vedama Nimtza, Baprosdor. » Si ce sang-là, il est dans le petit trou, on va dire, qui est en haut du vagin, qui est atteint par le membre, lors du Tashmich, « Arezé Tamé. » Si le sang se trouve à l'intérieur de ce loul, à l'intérieur de ce trou, ce sang, il est à Meshé, « Rescatomina Khédea. » Car il est pratiquement certain que l'origine de ce sang, c'est l'utérus. Et c'est de l'utérus qu'il vient, c'est pour ça qu'il va se stocker là-bas, donc au plafond du vagin, qui s'appelle le loul, où il y a ce petit trou. Voilà, exactement. Et du sang qui émane de cet endroit-là, du trou, ce sang-là, rentamé, est interdit à la femme de rentrer dans le Betha-Mikdash. C'est une impureté qui lui empêche. Mais s'en fait d'alav Trouma Vekodashim. Et si elle a contact avec de la Trouma, de la nourriture prélevée pour les Kohanim, cette nourriture devient impure, impropre et inconsommable pour les Kohanim. Et également des Corbanotes, de la viande de sacrifice, n'est plus consommable dès lors qu'elle a eu contact avec une personne qui a été souillée par ce sang qui est impur et qui provient du macor de l'utérus. Venom Rim, Shema Mina Alia Yarad. Et on ne dit pas que peut-être que ce sang-là provient de l'étage supérieur, où on avait dit que ce sang-là a été permis. Tout à l'heure, Yarad, Derer Hanekev, et que c'est passé par le Trou, car il y a aussi du sang qui peut venir de cet endroit permis et passer également par le Trou. Pourquoi ? Parce qu'on dit que le sang qui est au-dessus de ce Trou-là, Sherov Adami Muin, c'est un Nimtza Minkam, car la majorité des sangs qui se trouvent à cet endroit précis, Minachéder, provient de l'utérus. Nimtza, il se trouve donc Hadam, Baprosdor, Khutsla Nekev, que le sang qui se trouve dans le prosdor, qui se trouve dans le vagin, Khutsla Nekev, à l'extère du Trou, Aretou Mato Bessafek. On ne sait pas d'où il vient, on est en doute. Peut-être qu'il vient de la liade en haut, et là c'est à or, ou peut-être qu'il vient de l'utérus, et là c'est à mes, Shema Mina Khéder Ba, peut-être qu'il vient du Khéder de l'utérus, au Minaprosdor, au Minah Aliyah, ou bien peut-être qu'il vient de cet étage supérieur, Shatat, il a coulé, derrière Haloul, par le Trou. Comme on a un doute, on ne va pas quand même détruire de la Trouma ou des Kodashim, dans un cas de doute, ce serait dommage de gâcher des Kodashim. Et dans un cas de doute, on n'est pas Khayav, si on est rentré dans le Betta Mikdash, parce qu'il y a effectivement un doute, si ce sang-là nous rend impur pour remplir les Kodashim. Alors là, Khavav, maintenant. L'Ochol Mashke Aba Mina Khéder Metameh, et là Adam Bilvad, pas tout liquide qui émane du Khéder de l'utérus rentamé, et là Adam Bilvad, ça n'est que le sang qui provient de l'utérus qui rentamé. Et chez Neymar, comme il est dit, du sang va s'écouler de l'utérus, et c'est ce sang-là qui rentamé les Fichars, c'est pourquoi. Si il s'écoule de l'utérus, un liquide blanchâtre, ou bien un liquide verdâtre, bien qu'il soit épais comme du sang, puisqu'il n'a pas l'aspect, la couleur du sang, il y a cinq couleurs de sang qui rendent impur, qui rendent impur pour la femme, et toutes les autres couleurs sont pures. Ve'elouen, voici les cinq sangs qui sont impurs. Ha'adom, évidemment, en premier le rouge. Ve'achachor est le noir. Urkéren Kharkom est celui qui est jaune-oranger, comme le safran. D'accord ? Urmeme Adama est comme l'eau de la terre, c'est-à-dire le liquide qui émane de la terre, qui est grisâtre, ou kiaïna mazoug, ou bien comme du vin frelaté, ça veut dire qui est plutôt rosé. Al-Akhachet. Alors, je voulais juste revenir sur un point qu'on a vu dans la fin de la Khazayin et corriger ce que j'ai dit hier, qui n'était pas exact, je m'en excuse. Urkeme Adama, on a parlé de terre, la terre n'est pas grise, elle est rougeade, bien évidemment. Ce sont des différentes teintes de rouge qui existent, c'est ça les cinq sortes de sang, qui sont des rouges un peu, il y a un rouge carmin, il y a un rouge qui tend sur le noir, il y a un rouge safran qui est très rouge vif, orangé, on va dire, jaune orangé, ou kumeme Adama, ou bien un rougeâtre de terre rougeâtre, comme ça, qui tire vers le gris, certes, mais qui est plutôt rougeâtre, ou kiaïna mazoug, ou bien du vin frelaté, c'est-à-dire du vin mélangé avec de l'eau, qui est une couleur rouge lit de vin, mais un peu diluée. Voilà, c'est ça les différentes coloris qu'on peut trouver. Alors on va maintenant développer cela à travers la rachette, et nous revenons sur la première définition pour justement expliquer comment est-ce qu'on obtient cette couleur, et comment est-ce qu'on fait la comparaison avec des tâches obtenues à partir de vêtements de dames qui ont été tâchées certainement par du sang qui provenait de l'utérus. Et pour savoir si ce sang est interdit et qu'il rend nida, il faut effectivement le comparer à ces éléments-là de la nature qui produisent cette couleur rouge, et ces différents tons de rouge, ces différentes nuances. Ce sont des nuances de rouge, en fait. Donc, à Adom Ketsad, le rouge classique, comment l'obtient-on ? C'est quoi ? C'est-à-dire, son aspect est pareil à une colonne qui sort en premier lors d'une prise de sang ou d'une saignée d'un être humain. D'accord ? Donc, c'est le premier sang que l'on fait sortir du corps humain par prise de sang. Ensuite, On dépose ce sang dans un verre et on s'approche pour l'observer de près. Véroéou. Voilà. On s'approche pour l'observer de près. Veachachor. Alors, et le sang de couleur noirat, il est comment, d'accord ? Keenadio Ayavesh. Oui. D'ailleurs, on le voit sur les cifres et Torah. Dans les cifres et Torah, l'encre séchée, des fois, il tire vers le rouge un peu. Il tire un peu vers le rouge marron, on va dire. Il n'est plus noir noir parce que quand ça sèche beaucoup, quand il est tout neuf, il est d'un noir éclatant. Mais parfois, avec l'usure, avec les années, il a tendance à s'éclaircir et il n'est plus tout à fait noir noir. Voilà. Alors, c'est un noir qui tire vers le marron, on va dire. C'est un brin foncé. Voilà. OK. C'est ce qu'on appelle Achachor. Kekeren Carcom Keitsad. Troisième catégorie, c'est le keren carcom, c'est-à-dire la corne de safran. Peut-être que le safran, c'est une fleur. C'est le corcus. Et donc, ça, c'est la fleur de safran. Et c'est à partir de lui qu'on tire cette épice-là avec laquelle on assaisonne souvent le piment. Le piment. Le riz, pardon. Et effectivement, à l'époque du bétamigdash, ça faisait partie des ingrédients des kétorettes. Carcom. D'accord ? Alors, Keitsad, comment fait-on pour comparer la tâche de sang et sa colorie avec le safran ? Il y avait carcom l'art. On amène, on prend du safran humide, donc la plante de safran, on l'arrache de terre, bégouche à damas et à lave. C'est-à-dire que vous savez que comme n'importe quelle fleur, lorsque je l'accueille, si je la coupe avec un sécateur ou avec un ciseau, bien sûr, je ne vais avoir qu'une tige, comme les fleurs que j'achèche chez le fleuriste. Mais si je l'arrache de terre, évidemment, je vais arracher avec la racine. Et la racine, elle enlève avec elle une mode de terre qui s'accompagne, qui est collée à la racine. Voilà. Et c'est ça ce qu'il faut faire concernant la bulbe de safran. D'accord ? Et donc, ensuite, on prend de la partie claire la tige. Chez Bo Hakane Aemtsai, la tige centrale de la bulbe. D'accord ? Chez Kulok Mokane Hukar, il est pour chaque tige centrale, il y a différentes tiges. C'est-à-dire, Ubu Chol Echad Vechad Mishlocha Kanim Ubu Chol Kane Shlocha Alim car cette tige centrale, sur elle, existent trois autres tiges qui sont secondaires, comme on le voit dans les fleurs, en général, qui partent d'elles et comportent chacune trois fleurs de crocus. Donc, le Rambam est très précis. Bon, ça peut être trois, ça peut être quatre. Le Rambam, il a parlé de ce qui se passe en général, mais on a bien compris. Et donc, effectivement, le crocus, c'est la fleur du safran dont le pistil est rouge, rouge vif et qui tend un peu vers l'orange même. Je dirais, rouge, assez clair. L'orange, même presque jaune. Parce que c'est vrai que le curcumin, peut-être que quand on le fait sécher, il devient jaune. Mais de base, sur la fleur, quand la fleur est fraîche, on n'a pas parlé du curcumin tel qu'il est en assaisonnement. Après, parce que les épices, elles sont séchées. Et ici, il s'agit du curcumin tel qu'il est le safran et tel qu'il est, comment on appelle ça, à son état de fraîcheur, à son état de fleur. D'accord ? C'est la fleur de safran. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Et il applique le sang obtenu, qui est apparu chez cette personne, chez cette dame, à côté du pistil de crocus, de la fleur, de la tige centrale, qui est la plus éclatante, dans sa couleur rougeâtre. Évidemment, on va essayer d'optimiser le test. Et donc, si déjà, on doit le comparer, c'est avec la tige la plus éclatante, dont le pistil est le plus rouge éclatant, tendant vers l'orange, comme on l'a dit. Et il voit si c'est identique au niveau de la couleur vis-à-vis de la tâche de sang. Ensuite, ça c'est le Kékerène Kerkom, comme la corne de Kerkom, de safran. Kemeime Adama Keitsad, enfin, on continue, et c'est la quatrième catégorie, je crois, oui, troisième catégorie. On a parlé de Adam le rouge, là, ok, comme le sang. Ensuite, Kékerène Kerkom, comme le safran, et maintenant, troisième, pardon. Troisième catégorie. Ah oui, non, le duo, aussi. Et donc, c'est quatrième catégorie, c'est bien ça. On a parlé du noir, un petit peu marron, un petit peu brun, de l'encre qui avait séché, qui tire un peu vers le noir clair, on va dire. Et maintenant, Kemeime Adama, comme la terre rougeâtre, il y a des terres rougeâtre, comme ça, Kéitsad, comment on s'en sort pour faire cela, pour obtenir cette colorie ? Il y a vie Adama, Mubika de Sirni. Il doit amener, il apporte de la terre, de la vallée de Sirni, de Sirné, au cahier de ses bas, et ce qui ressemble, s'il y a d'autres vallées où la terre est rougeâtre, c'est valable aussi, ce n'est pas exclusivement réservé à cette vallée, qui est rougeâtre et verse au-dessus de l'eau. D'accord ? Ok. Venoté Nala Maïm, Bikli, il met dessus de l'eau, Bikli, à partir d'un ustensile, à Tchéyala Maïm Al-Ehafa, Kekli Patashoum, de telle sorte qu'il y a un dépassement de la terre par l'eau. L'eau doit submerger la terre, c'est-à-dire le sable. Le sable, il doit être dépassé par de l'eau, comme une bulbe de, comment on appelle ça, d'oignon, qui est un peu incurvée, comme ça. Bon, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait plus d'eau que de terre, de manière à ce qu'on va pouvoir les mélanger, on va faire un espèce de mélange, une solution aqueuse entre l'eau et la terre rougeâtre. C'est ça ce qu'on va faire au final. Ve'en la shiur maïm, ve'en shiur la maïm, ve'en l'eau la fa. Et il n'y a pas d'un, comment on appelle ça, de quantité d'eau et de terre, c'est pas défini, mais c'est proportionnel l'un vis-à-vis de l'autre. Comme on l'a dit, il faut qu'il y ait comme la coquille d'un... Enfin, pardon, l'épluchure d'un oeuf, d'un oignon, pardon, la pelure d'un oignon ou bien la couche extérieure de l'oignon, il faut qu'il y ait ça de plus d'eau, c'est-à-dire quand même une quantité assez conséquente d'eau pour pouvoir la diluer, la mélanger. Il ne faut pas que ce soit comme de la vase, il faut que ce soit plutôt liquide, voilà. Donc il y a quand même largement plus d'eau qu'autre chose, que de la terre. Alors que fait-il ? C'est ce qu'on vient de dire. Ou me'a keram. C'est de quoi me'a keram ? Il les mélange. Me'a im a kurim. De l'eau, mais trouble. Il prend l'eau et la mélange avec la terre de manière à ce qu'elle devienne trouble. Mais trouble de manière homogène. elle va donner un aspect, une apparence rougeâtre dans sa totalité. Maintenant, si on va attendre, évidemment, les particules vont descendre au fond du verre et elle va retrouver son aspect blanc, son aspect transparent, son aspect d'eau comme auparavant et on aura de la terre au fond. Mais ce n'est pas ça ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est que la terre soit mélangée au milieu de l'eau et que ça fasse un mélange rougeâtre. OK. Donc, c'est ce que je disais. Et il évalue la tâche de sang sur le vêtement si elle ressemble à la couleur obtenue de ce mélange homogène. La tâche de sang sur le vêtement par rapport à la couleur rougeâtre obtenue par le mélange entre l'eau et la terre rougeâtre. Et si l'eau s'est éclaircie, c'est-à-dire que les suspensions, les particules de terre sont redescendues au fond du verbe, il réitère son mélange. Il secoue à nouveau pour obtenir un mélange homogène pour comparer. Et voilà ce qu'il fait pour obtenir cette couleur de mélange afin de pouvoir comparer avec le sang. La suite, donc, ces quatre aspects de couleurs. si l'aspect du sang était semblable à l'aspect de chacune de ces couleurs, ou bien plus plus foncé que cela, le terme amok ici désigne foncé, alors c'est c'est tamé. D'accord ? Et si c'était plus clair que cela, alors c'est pur. D'accord ? Voilà. Ok. Keïtzad commence là. si le sang était plus noir que l'encre, on a dit que l'encre des fois il est un peu passé, il tire un tout petit peu légèrement vers le marron lorsqu'il a bien séché, il n'est pas noir noir, il n'est pas noir éclatant quoi. si effectivement il est plus noir que le noir du sauf-fer là, c'est tamé. Peut-être les olives noires de l'époque elles étaient moins noires qu'aujourd'hui, peut-être aujourd'hui on utilise des procédés qui les rendent très très noires, c'est vrai, c'est l'impression que j'ai moi. En tout cas, le Rambam, il a l'air de dire que les olives noires de l'époque étaient moins noires que l'encre noire du sauf-fer. Okéna zéphète ou la poie, la poie, elle tire vers le noir marron on va dire, ou gris. Okéna orev ou bien la couleur du corbeau, le corbeau est noir, c'est vrai, mais peut-être pas un noir éclatant. Arezé taor, alors on va considérer que comme ce noir il est un peu, il tire vers le gris, il est plus éclatant, il est plus clair, alors c'est pas tamé, c'est taor. Bechad Mishar, Shloshamarot aussi, il en est ainsi pour tous les autres aspects de couleur, où effectivement, si le rouge qui est présenté sur la tâche que l'on a trouvé sur le vêtement de la femme est plus foncé que les éléments qui ont été donnés, les quatre éléments qui ont été donnés, alors nous sommes certains d'être en présence de sang qui est interdit. Alaha Yud, en revanche, nous avons parlé jusqu'à présent des quatre premiers aspects, c'est-à-dire le Hadom, le Shachor, le Safran, ou la terre rougeâtre mélangée à de l'eau, mais on n'a pas parlé du cinquième, le cinquième, et on a dit qu'effectivement concernant les quatre, on vient d'expliquer le principe que si c'est plus clair que la couleur qui est sur ces quatre éléments, alors c'est à or. Si c'est plus foncé, c'est à mai. Maintenant, la cinquième catégorie, elle, c'est différente. Il faut que ce soit identique, pareil, c'est ce qu'on va voir. Kya Inamazu Ketsan. Comment on va comparer le sang obtenu chez la femme à partir de d'un vêtement, par exemple, et on va le comparer à du vin. Du vin qui est mixé, qui est, comment on appelait ça, qui est dosé, qui est frelaté, c'est-à-dire il est mélangé avec de l'eau. Il est coupé, d'accord ? On va en trouver un tiers, une part de vin qui est le vin du Sharon, la région de Sharon, c'est Ramat HaSharon, c'est Tel Aviv, c'est Rishon El Sion, c'est cette région d'Eretz Yisraël, qui est une région de production de vin depuis tous les temps, d'ailleurs. Chez la Rishon El Chai, si ce vin-là, il est Tel Kael, à l'état pur, alors il a un rouge éclatant, Vechadash, c'est-à-dire un vin Tel Kael, c'est-à-dire Chais, Vechadash, et un vin nouveau, c'est comme le Beaujolais nouveau, ça veut dire qu'il n'a pas vieilli. C'est-à-dire, et là, cette couleur rouge est assez, je dirais, distinguable, bien définie, on va dire. Oushnechalakimay, mais effectivement, comme on sait, que le vin de l'époque, le vin israélien, est assez fort, très fort, il fait plus que 15 degrés, certainement, peut-être 18 ou 20 degrés. Et donc, pour obtenir, pour obtenir, effectivement, un vin que l'on pourra boire normalement, il va falloir le couper avec de l'eau, par exemple, et mettre peut-être un tiers de vin et deux tiers d'eau. Peut-être que le vin est encore plus fort que 20 degrés. Et on obtiendra un vin doux, mais ayant donc, étant coupé de deux tiers d'eau. Voilà. Et à ce moment-là, bien sûr, évidemment, la couleur, elle est altérée. La couleur de rouge vif qu'il y avait dans le vin tel qu'il était à l'état pur, mélangée à de l'eau, bien sûr, que ça va le rendre plus clair. Hayamar et Adam, et si on a trouvé que le sang a la même couleur que Amok Mimenu, si c'est plus foncé que ce mix, que ce mélange entre un tiers vin spécifique des raies d'Israël, vin nouveau, on va dire, qui n'a pas fermenté, donc qui n'a pas changé de couleur, avec un rouge vif, rouge carmin, comme ça, Odehé Mimenu, ou bien la couleur est-elle plus claire encore que ce mélange entre un tiers de vin et deux tiers d'eau comme on vient de le définir. Arézé Taor, dans tous les cas. C'est-à-dire que tant que la couleur obtenue par le sang n'est pas exactement identique et la même que lorsqu'on a un tiers de vin et deux tiers d'eau, à ce moment-là, c'est Taor. Ça veut dire que si effectivement c'est exactement identique à cela, c'est Tamé. Al-chi-yi-hye ke-mezek-ze bil-vad. Eh bien, on insiste bien que pour être Tamé, il faut que le mélange, pardon, enfin le sang obtenu chez la femme que l'on tenait en train d'examiner, il soit exactement identique à ce mélange. Et une femme, elle est digne de confiance de dire j'avais un tel aspect de sang chez moi et je l'ai perdu. Et le Chacham, le Chacham, c'est-à-dire le Rav, il décide de la rendre Tamé parce qu'elle a un sang qui la rend Tamé, qui la rend Nida, en fait. Oui, parce qu'elle, elle a dit j'avais un sang à l'identique de ce que vous me montrez là mais j'ai perdu le head. Et donc, c'est elle qui reconnaît parce qu'on sait très bien qu'on fait confiance à la femme sur ses dires, sur son témoignage. Eh bien, oui, les Chacham sont entre les mains de la femme donc on peut lui faire confiance. On ne va pas dire qu'elle s'interdit à son mari pour l'embêter par exemple. Donc, voilà. Si elle, elle déclare au Rav j'avais vu exactement comme cet aspect-là du vin où il y a un tiers vin et deux tiers eau. C'est le Rav qui va décider si, selon ses dires, elle sera tamé ou tahor. Comment s'approche-t-il pour voir et pour comparer le sang qui vient de la femme et les différentes coloris que l'on a proposés, donc les cinq coloris. Alors, comment il procède ? On va nous l'expliquer. L'Okeh Hamatlite, il prend le linge taché de sang chez Yesh Bahadam sur lequel il y a la tache de sang qui provient de la femme et bien dans sa main ou Mabitbo ou Badio et il l'observe et il le compare avec l'encre l'encre noirâtre on va dire mais avec un petit voilà ou Béale chez le Carcom ou bien on a parlé de la bulbe du pistil de la fleur de Corcus du Crocus qui est en fait la fleur de safran Obeda Makasa chez Bacos ou bien s'agissant du sang d'une saignée parce que le sang qui est sur le vêtement il est semblable à un sang de saignée quand il se fait une prise de sang il va il va comparer ce sang on a dans les petits tubes quand on fait une prise de sang le sang il est bien foncé le premier sang il est bien épais le sang qui sort dans une prise de sang Obememe Adama ou bien dans les eaux mélangées avec de la terre rougeâtre comme on dit Obemesec Chebacos ou bien le vin mélangé à de l'eau en vin de Charonne là qui est mélangé à deux tiers d'eau Kephima chez Enavroot il procède comme selon son observation Oumetame Oumetaer et en fonction de cela il rend invalide c'est-à-dire il rend tamé il rend la femme tamé Oumetaer ou bien il décide que le sang obtenu sur le Beged est beaucoup plus clair et plus clair en tout cas c'est visible ça paraît ça saute aux yeux c'est évident il y a une différence de couleur très marquante on a dit on a dit que concernant le le damakasa le sang de la saignée on le met dans un cos de verre transparent si possible à l'époque du Moyen-Âge peut-être que la transparence elle n'était pas aussi évidente qu'aujourd'hui donc c'est pourquoi il nous dit le Rambam qu'il ne faut pas regarder la paroi du verre qui est un peu trouble et là on observe par le haut on regarde par le haut c'est-à-dire on regarde le machquet lui-même c'est-à-dire le liquide pour cela il ne faut pas qu'il y ait des reflets troubles des reflets qui vont rendre plus foncé le breuvage de comparaison mais il faudra l'observer tel qu'il est et donc on va choisir un verre très très qui a une contenance assez importante assez impressionnante Schnee Login on sait ce que c'est qu'un Revit un Revit c'est 8,6 centilitres et donc un log un log c'est à peu près 40 centilitres c'est-à-dire un peu moins d'un demi-litre et donc Schnee Login c'est 80 centilitres à peu près approximativement ça veut dire un peu moins qu'un litre c'est un verre assez important quand même un verre très conséquent qui contient pas mal et ça veut dire qu'il faut une grande quantité de liquide pour pouvoir s'apercevoir vraiment de la couleur de la texture qu'il présente qui est chez Ticanesbo Aura et pourquoi le verre doit-il être si large doit avoir tant de contenance parce que s'il est large alors la lumière peut pénétrer à l'intérieur et nous permettre de mieux voir et il n'y a pas un aspect trouble dû à la haute au verre qui était un petit peu foncé à l'époque n'est pas de même qualité comme aujourd'hui aussi transparent afin qu'il ne soit pas sombre voilà donc maintenant nous continuons à la ha yudbet concrètement sur le terrain en réalité on n'est pas obligé de faire comme on l'a dit de prendre ces éléments-là du sang d'une saignée vous vous rendez compte s'il faut faire une prise de sang à chaque fois pour statuer la femme si elle était au ra ou pas c'est très compliqué tout ça donc le ra il ne va pas faire ça quand même à chaque fois c'est ce que nous dit le rabbam dans la ha yudbet ça c'est dans la théorie c'est de base pour définir les différentes coloris de rouge les différentes nuances de rouge qui peuvent exister d'accord alors et donc mais concrètement on ne fait pas ça et là on va donc prendre cette tâche de sang issue de chez la femme qui est sur un linge ça peut être un sous-vêtement blanc d'accord ou bahama et on va l'observer au soleil au soleil c'est-à-dire à la lumière du soleil et de quelle manière on va le faire il ne faut pas qu'il soit ébloui par la lumière du soleil parce que l'éblouissement gêne la précision de l'observation de la couleur rouge alors il faut en même temps qu'il se met dans une zone ensoleillée il va couvrir le reflet du soleil la possibilité d'éblouissement sur la surface où il y a la tâche rouge et il va la voir avec un certain éclairage mais en même temps qui protège l'éclat du soleil pour ne pas être ébloui comme ça il aura une couleur rouge bien claire bien limpide et il pourra définir et statuer si elle est amée ou taor alors il est dans une zone ensoleillée pour pouvoir observer une vision nette du réel mais en fait tout rave qui inspecte les marhottes n'a pas besoin forcément de toutes ces choses là pour reconnaître ces couleurs parce que même ça ça fait beaucoup mais on n'est pas obligé de sortir à la lumière du soleil et si le temps il est couvert alors il n'y a pas une lumière voilà il faut que ce soit la lumière du jour ça c'est sûr qu'un néon une lumière intérieure ce n'est pas la même que la lumière de l'extérieur c'est clair mais la lumière de l'extérieur en plein jour bien évidemment elle permet quand même de faire cet examen mais il y a une certaine expertise dans la matière qui se développe chez les rabbanim chez les khachamim à force de voir différents négaïms d'accord et de statuer si c'est à sourd ou si c'est à or ou tamé je dirais il y a donc une certaine reconnaissance une certaine expérience qui permet au khacham de justement de statuer il aura acquis cette expérience au sujet du sang dont il dispose pour légiférer et en voyant l'aspect de la tâche il pourra immédiatement 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 s'il a un doute dans l'une des couleurs éventuelles qu'il a trouvées sur ces tâches dans un vêtement blanc de la femme il faut comparer avec l'encre avec les différents éléments dont on a parlé tout à l'heure ou les damakazas ou bien le sang de la saignée qui a une certaine texture de rouge ou le charmarotte ou bien les autres aspects de rouge comme le safran ou bien le pistil du safran ou bien qu'est-ce qu'on avait vu encore on avait vu la terre la terre avec comme on appelle ça avec l'eau mélangée à de l'eau et donc il aura recours à la méthode beaucoup plus longue d'expertise pour pouvoir juger la femme qui fait une fausse couche d'un morceau de chair c'est-à-dire c'est un vlad c'est un vlad qui n'a pas qui n'a pas vécu en fait c'est un mort-né voilà rougeâtre bien sûr de couleur rougeâtre voilà afalpichéi aduma et bien que la couleur est bien celle du sang une couleur rougeâtre comme on vient de le dire imieshimadam si accompagné de cette poche de sang enfin de ce morceau de chair pardon il y a du sang à l'extérieur n'est-ce pas tmea c'est tamé pourquoi ? parce que ce sang provient de la femme ve'imlav et si le morceau de chair rougeâtre est sèche est sec et bien théora c'est pur ve'afilunikréa hatiha ve'imtzetmlehadam et quand bien même après quand on a retiré cette morceau de chair en réalité il s'avère qu'à l'intérieur il y avait c'était une poche de sang et et si par exemple le morceau s'est déchiré donc extérieurement et il y a eu effectivement un déversement de sang qui provient de l'intérieur de cette de cette poche de ce morceau là et bien elle est ça reste pur malgré tout pourquoi ? chez Enze dame Nida parce que effectivement ce n'est pas du sang de Nida qui est dans cette poche qui est dans ce morceau creux qui est renfermé à l'intérieur du morceau pourquoi ? parce que ce sang provient du morceau de chair du Vlad en fait c'est une poche de sang le Vlad qui n'a pas grandi qui ne s'est pas développé et c'est un fœtus d'accord ? et non de la femme parce que si ça provient de la femme ce sera à l'extérieur et puisque l'extérieur est sec alors on comprend que ce sang ne provient que de la Khatira donc du Vlad et à ce titre là il est taor Alaha Yuddalet donc Hippila Khatira Kroa on est toujours dans les fausses couches si la femme a fait une fausse couche Khatira Kroa il s'agit d'un morceau déchiré pardon je me suis trompé non c'est bon c'est bon Khatira Kroa un morceau déchiré V'edam Agur Betoha c'est ça et il y a du sang à l'intérieur d'accord Tmea c'est à mes puisque là pourquoi ? parce que le morceau de chair est ouvert et donc il y a du sang qui est de facto il est à l'extérieur de la chair et donc on est marmire parce qu'on va on peut pas savoir si le sang il vient de l'intérieur tout à l'heure c'était un morceau de chair mais c'était comme une poche qui renfermait en lui de là du sang et donc une fois qu'on a déchiré la poche le sang il s'est évacué mais quand la poche est sortie elle était sèche à l'extérieur c'est ça qu'on a dit si elle était ensanglantée ensanglantée à l'extérieur c'est ce qu'on avait dit dans le guimel c'est tamé parce que le sang il vient de la femme mais si c'est une poche avec du sang ça veut dire que c'est un vlad c'est un vlad qui n'est pas formé c'est un fœtus et ce fœtus là il n'a pas été il n'a pas été accompli c'est à dire il n'est pas terminé et donc c'était tamé et là là par contre le fœtus comme il est ouvert on peut pas savoir parce que le sang il vient peut-être de l'intérieur mais il vient peut-être aussi de l'extérieur donc on est marmé on dit que c'est tamé si la dame a donc expulsé elle a fait une fausse couche et il en est sorti une sorte de pelure d'accord cette pelure a un aspect a des aspects différents que mot Sahara c'est à dire un cheveu que mine à phare comme de la terre c'est à dire un aspect terreux comme ça c'est à dire un aspect comme ça sablonneux voilà des petits morceaux comme ça de sang qui sont qui sont comme ça un peu je dirais en croûte enfin bref qui ont séché quoi qui ont coagulé on va dire et donc ils ressemblent un peu de la terre ou Yafrushim ils ont des formes bizarres comme des formes de moustiques ou d'insectes mais c'est pas des insectes ou des moustiques mais c'est juste du sang qui a séché qui a des formes comme ça bizarres qui ressemblent étrangement à des formes d'insectes ok alors si ces éléments si ces choses ont un aspect rouge d'accord on va faire un test on sait pas ce que c'est quelle est l'origine de ces particules c'est des particules c'est quoi ces particules on va voir suivant leur capacité à fondre et bien on va voir ce que c'est d'accord c'est comme ça qu'on va analyser et suivant ça suivant le test qu'on va exercer on va pouvoir statuer qu'est-ce qu'on va dire peut-être les maïpochrim on les met dans l'eau tiède pas chaude parce que l'eau chaude évidemment qu'elle va diluer elle va faire fondre n'importe quelle surface mais par contre l'eau tiède c'est pas c'est pas la chaleur de l'eau qui va faire fondre les éléments les éléments ils vont fondre d'eux-mêmes ils vont se disloquer dans l'eau et ils vont se décomposer tout seuls et selon ça on va savoir si c'est du sang ou si c'est d'autres éléments qui proviennent d'un vlad en décomposition par exemple et comment ça va se dire comment ça va se voir si on les a mis dans de l'eau tiède et que immédiatement ils se sont décomposés ils fondent alors c'est tamé parce que ça veut dire que c'est du sang c'est du vrai dame le sang il peut coaguler il peut sécher un peu mais dès que tu le remets dans l'eau l'eau tiède il va se décomposer il va redevenir liquide chez damhu on considère que c'était du sang ve kafa et il a coagulé il a séché ve kholaroedam yavesh et toute femme qui voit un sang qui a séché elle est teméa ce sang là il l'a rentamé parce que c'est du sang qui a séché mais il a déjà coulé il a mis plus de temps pour couler pour sortir c'est des morceaux c'est devenu un sang durci et il sort en morceaux en réalité c'est du dam de nida simplement il était peut-être coincé dans le dans le vagin comme on avait dit précédemment qu'il est sorti de l'utérus il était coincé dans le vagin jusqu'à ce qu'il a séché coagulé il est sorti en particules comme ça en morceaux ça rejoint ce qu'on avait dit précédemment ve im sha ou bapochri me et le et et d'accord et si maintenant on a effectivement euh oui fait fondre ce sang enfin ces particules de sang qui ont des apparences très diverses et variées comme on l'avait dit pelure de fruits cheveux terre moustiques insectes quoi d'accord et on va maintenant les laisser dans l'eau 24 heures et ensuite ils fondent au bout de 24 heures ça fait que de tout moi parce que ça veut dire que c'est des corps étrangers ça veut dire que c'est peut-être un vlag une fausse couche parce que c'est plus coriace quand c'est du sang soit ça fond tout de suite soit ça fond dans les 24 heures et là c'est ça fait que tamé mais si ça fond après 24 heures ça veut dire qu'il s'agit d'un corps étranger un corps étranger un corps qui n'est pas celui de la femme c'est pas du sang de la femme c'est un s'affectuma c'est ça si ça pardon tout à l'heure j'ai dit que si c'est immédiatement ou dans les 24 heures c'est tamé de vadaï ça veut dire que c'est du sang qui parfois peut sécher comme on l'a dit il reste dans le vagin mais il vient de l'utérus on avait parlé de ça mais par contre s'ils ne font qu'au bout de 24 heures après 24 heures alors ça s'affecte tout moi parce que peut-être effectivement ça vient de l'utérus mais c'est resté coincé dans le vagin et ça a séché et ça sort en en petits morceaux comme ça d'accord parce que c'est au bout de 24 heures seulement alors ça s'affecte tout moi mais si c'est après 24 heures plus que 24 heures en général même du sang comme ça qui a durci il va se diluer il va finir par se diluer et si ça reste dur même après 24 heures ça veut dire que c'est pas c'est pas du sang c'est de la chair si ça s'est fondu si ça s'est disloqué si ça s'est dilué au bout de 24 heures là c'est du sang mais qui s'est dilué ça fait que tout moi c'est un sang mais si ça s'est pas dilué au bout de 24 heures ça provient d'une plaie certainement ça provient d'une plaie c'est une croûte c'est une croûte qui était sur la membrane les muqueuses et peut-être une croûte qui était sur quelque part dans dans le dans le vagin de la dame et qui a et qui c'est une blessure quoi simplement et cette croûte là elle a elle s'est décollée elle a séché et c'est ça qu'on voit c'est pour ça que ça ne va pas fondre c'est pas du sang qui provient de l'utérus c'est pas du sang de Nida quoi d'accord et c'est pourquoi ça ne fond pas après 24 heures ce sont des résidus de blessure et cette femme était au ras voilà la race suivante à la ratette vave 15 si la dame a expulsé donc fait une fausse couche et ses morceaux ses particules sont semblables à des sauterelles par exemple des insectes assez particuliers avec des grandes pattes et voilà la forme des sauterelles on la connaît des pattes comme ça pliées très importantes qui permettent de faire des bons et des sauts c'est un aspect il ne s'agit pas de sauterelles bien évidemment mais c'est juste que ça nous rappelle cette taille à peu près d'un insecte conséquent volumineux on va dire ou bien Kemin Dagim ça ressemble à des petits poissons ou bien Shkatsim Urmasim Shkatsim ce sont des reptiles des petits reptiles des lézards des vers de terre des choses comme ça Urmasim ou des rampants des vers de terre voilà Imiyash Imaemdam si ces aspects ces formes qu'on vient de citer sortent avec du sang sur elle Tmea la femme est Tmea c'est juste que ça a l'apparence de cela mais il s'agit vraiment de sang il s'agit de sang provenant de l'utérus qui a pris des formes diverses et variées et qui a séché qui a coagulé c'est pour ça qu'il a cet aspect mais s'il n'y a pas de sang c'est complètement sec alors c'est taur c'est comme tout à l'heure ça veut dire que ça provient d'une blessure qui a cicatrisé qui a coagulé et ça fait des formes comme ça oui hier enfin plutôt précédemment dans le perec au début du perec on avait parlé de cette fameuse chevaux ferret c'est à dire ce tube de plomb dans lequel on fait pénétrer un petit pinceau avec de la ouate du coton au bout alors si il va rentrer carrément dans l'utérus au col de l'utérus lui quand il va ramener du sang alors ce sera la preuve qu'elle est nida ça c'était clair mais là ici il s'agit pas qu'il met le pinceau dedans mais juste il met le tube le tube évidemment il est dans le vagin il ne peut pas rentrer plus dans le col c'est impossible c'est le pinceau qui peut rentrer dans le col le pinceau il est fin il va passer par le col de l'utérus mais là le tube ne peut rentrer que dans le vagin et là qu'est-ce qui va se passer en posant le tube dans le vagin et bien on va on va observer à l'intérieur du tube une tâche de sang alors est-ce qu'elle est théora ou tmea on vient de dire que le tube ne pénètre pas dans l'utérus mais il reste dans le proce d'or dans le vagin c'est pourquoi on dit théora je t'ai marre il y aura du sang qui coule dans sa chair c'est-à-dire que le sang qui apparaît dans le vagin et bien il faut qu'il soit visible non pas dans un tube mais sur la chair si le sang est sur la chair dans le vagin on sait qu'il vient de l'utérus il vient du macor dès lors qu'elle va voir dans sa chair dans son vagin elle va faire un examen vaginal en mettant un aide un morceau de tissu et quand elle va retirer ce morceau de tissu elle va observer que sur ce morceau de tissu il y a une tâche de sang et bien ce sang là il vient du macor il vient de l'utérus mais si en ayant rentré un tube elle voit une tâche de sang dans le tube c'est pas sur sa chair la Torah elle a légiféré en disant je trouve une tâche de sang sur ma chair je suis tmea puisque ce sang provient de l'utérus même s'il est trouvé dans le vagin ça communique comme on l'a expliqué et ce n'est pas l'habitude d'une femme d'observer des tâches de sang à l'intérieur d'un tube mais plutôt sur sa peau alors la yudzaïn maintenant la yudzaïn ou bien qu'elle a uriné alors qu'elle est assise elle est pure pourquoi ? et même si elle a reçu une certaine vibration un certain tremblement il y a quelque chose qui s'est passé en elle d'accord et bien elle n'a pas à craindre qu'elle a ses règles ou bien que le sang provienne du macor car ça n'a rien à voir car nous sommes certains que ce ressenti provient de l'urine de l'urine qui sort de son corps pourquoi ? parce que parce que l'urine ne provient pas de l'utérus ça n'a rien à voir c'est un autre conduit ce sang là provient d'une blessure d'accord qui est située au Bachal Cholet ou bien dans le rectum c'est à dire une blessure colorectale la fin du colon ça débouche sur le rectum et donc ça passe dans les urines chez la dame évidemment parce que les urines c'est l'aisselle aussi également c'est pas loin au bacoulia ou bien carrément des reins parce que les reins c'est un peu plus haut c'est les reins qui font le tri et donc c'est des reins que provient éventuellement une certaine une blessure qui n'a absolument rien à voir avec l'utérus voilà alors you trait maintenant 18 dame betulim le sang de virginité on appelle ça limène en français h y m e n e tahor c'est du sang c'est du sang qui est tout à fait pur parce que c'est du sang qui est dans une poche cette poche là tant qu'il n'y a pas eu de pénétration de rapport normalement ça se conserve ça peut partir par d'autres incidents de la vie du quotidien chez la dame si elle fait du sport du cheval des choses comme ça ça peut donc en général la plupart du temps les vierges de nos jours ne l'ont plus depuis longtemps parce que on se parait plus à 12 ans comme à l'époque donc le dame betulim il a pu partir ailleurs ou bien ou bien des fois il est encore là bien évidemment mais voilà en tout cas c'est limène c'est une poche qui n'a rien à voir tahor ce sang est pur il ne rend pas tamé ce n'est ni du sang de nida ni du sang de ziva d'accord car ce sang là ne vient pas du makor il ne vient pas de l'utérus ça n'a rien à voir et l'akmodam chabura parce que l'hymen c'est une poche donc en réalité il y a une blessure c'est à dire que le rapport va briser cette poche et la poche va se déverser donc en réalité c'est comme du sang d'une blessure et quelle est la règle qui concerne la betula la vierge qui va voir du sang si elle est mariée à moins de 12 ans c'est à dire entre 3 et 12 ans comme ça se faisait à l'époque on l'a déjà expliqué alors soit qu'il s'agisse d'un cas où elle n'avait jamais vu de sang auparavant ou bien que dans son enfance elle avait déjà observé des saignements d'accord avant 12 ans oui parce qu'effectivement elle peut avoir une menstruation à l'époque avant 12 ans c'est à dire qu'il y a des il y a des jeunes filles qui sont précoces et donc c'est une moyenne 12 ans les règles elle peut les avoir avant 12 ans c'est tout à fait possible alors on va considérer que ce sang là c'est du Dambe Toulim bien qu'elle est l'Ectana elle se marie lorsqu'elle a un saignement au moment du Tashmish elle est permise à son mari parce que on va dire que c'est une blessure qui est donc qui va se qui va se cicatriser qui va se guérir chez Koldam chez Tireh Mermat Amaka car à partir du moment où elle se marie Ktana et bien on va considérer que c'est du sang qui provient des Bétoulim et une fois qu'effectivement cette plaie elle va se guérir elle va se cicatriser cette plaie de l'Imen et des Bétoulim et si après après coup de nouveau elle va observer un saignement et bien à ce moment on ne peut plus être tollé que ce soit du sang de Bétoulim de l'Imen mais au contraire on va donc soupçonner que c'est un sang interdit qui provient de l'utérus et qu'elle est nida à cause de ça alors maintenant Yutet c'est une halakha qui nous concerne de près 19 puisque c'est la majorité des cas aujourd'hui c'est comme ça que ça se passe Niseth Keshiyinara lorsque la jeune fille se marie alors qu'elle a 12 ans au moins 12 ans et plus si elle n'avait jamais eu de règles auparavant donc ça veut dire qu'elle a son dame Métoulim qui est son Imen est à l'intérieur donc ça veut dire que dès lors qu'elle a eu sa relation avec son mari elle est permise durant 4 jours parce qu'on dit que le sang de l'Imen il peut mettre 4 jours à s'écouler 4 jours de 24 heures ça veut dire voilà à Falpi chez Adam Chotet même si le sang continue à dégouliner c'est du sang de l'Imen elle n'a pas de règles elle n'a pas eu encore serré on parle que effectivement la plaie n'a pas encore cicatrisé c'est à dire elle a mis du temps à s'écouler mais c'est tout le même la même origine ça s'appelle Dam Hamat Maka puisque l'Imen c'est une poche cette poche ayant été ouverte déchirée déchirée c'est bien ça l'Imen c'est une peau qui contient du sang donc le passage du hévers va la déchirer et c'est pourquoi il y a un saignement c'est une blessure mais si auparavant elle avait déjà eu des je dirais des saignements des règles dans la maison de son père dans sa période de Nahara et elle s'est mariée ensuite elle s'est mariée ensuite ça veut dire qu'elle a ses règles c'est clair et après elle se marie alors qu'en est-il comment on fait alors évidemment on va tenir compte des règles par rapport au mariage elle va se marier dans une période où elle était au rat comme ça elle sera alors qu'est-ce qui va se passer par la Beyla Rishonah lorsqu'elle se marie après 12 ans 12 ans et demi en général ça veut dire que la seule Bia Moutéret pour le ratan ce sera la Bia Rishonah c'est-à-dire la première nuit quoi la première relation la première pénétration si ça marche elle sera Nida elle sera considérée comme Nida parce que le Dambetulim il va sortir mais on ne sait pas il va peut-être provoquer du Dambetulim puisqu'elle est Shayechet Odin Nida puisqu'elle a déjà eu des règles avant dans la maison de son père Ve'yehie Dambetulimze Ke'iluhi Trilat Nida et on va considérer que ce Dambetulim se sent de virginité et en réalité le déclencheur d'un nouveau cycle de menstruation qui l'entraîne et une fille de 12 ans et demi qui n'a jamais eu de règles auparavant On ne va pas dire que c'est la première relation la première pénétration qui après l'interdit à son mari mais en réalité on lui donne toute la première nuit pour pouvoir avoir des relations avec son mari et là et donc on ne fait pas une restriction aussi stricte que si elle avait été clairement déjà avec des menstruations précédemment chez son père mais on considère que voilà elle a toute la première nuit pour avoir cette relation du mariage voilà on a parlé de 4 nuits pour une Nahara qui n'avait pas eu de sang chez notre Nîmes la Nahara à la jeune fille de 12 ans chez Laura Tadam qui n'avait jamais eu ses règles auparavant bien que ces 4 nuits ne soient pas suivies mais elles soient interrompues par des périodes de cicatrisation on va dire ça comme ça c'est ce qu'il va expliquer et Boel Layla à Richon il peut avoir une relation la première nuit la nuit du mariage bien sûr en une noce ou Mamtin à Filushne Chodashim et il va attendre même 2 mois d'interruption pour que la cicatrisation se fasse correctement au Shlusha ou même 3 mois ou Boel Layla chez Nîmes alors après on va lui donner une deuxième nuit de noce on va dire puisqu'on dit qu'il en a 4 et donc évidemment c'est temps que la plaie n'a pas cicatrisé maintenant Rafalef une ketana c'est à dire elle a moins de 12 ans entre 3 et 12 ans on sait qu'elle est Bad Bia depuis l'âge de 3 ans mais elle n'est pas forcément Nida elle n'a pas forcément eu ses règles encore à elle qu'est-ce qu'on va lui dire on lui laisse le temps d'avoir des relations avec son mari en tant que Betula jusqu'à ce qu'elle n'ait plus ce Dame Betulim c'est à dire que jusqu'à ce que l'hymen elle se cicatrise la filolohaita Shana et même si la cicatrisation elle a duré un an Rezeboel Kola Shana il a toute l'année pour avoir des relations avec son épouse avec son épouse qui est ketana Ben Besserugin soit par interruption après des interruptions de plusieurs mois Ben Beyom Maharyom ou bien il peut avoir des relations tous les jours avec son épouse ketana qui n'a pas encore ses règles et qui maintenant fait couler du Dame Betulim c'est comme une plaie voilà maintenant cas suivant Havbet Alaha 22 ketana Shniset Venasat Nahara Tahad Baala une ketana qui s'est mariée avec son mari bon mariée par le père comme ça se fait ou la mère on avait parlé de ça alors qu'elle était moins que 12 ans puis elle est arrivée à l'âge de 12 ans Tahad Baala elle était déjà mariée ça veut dire c'est à dire que la relation qu'il a eue avec elle avant 12 ans c'est une relation avec une ketana elle n'a pas encore ses règles mais on considère que c'est encore une sorte de l'hymen et donc c'est du Dame Betulim on va considérer qu'autant de fois qu'il a eu des relations alors que la fille était ketana cela est considéré comme une seule nuit et on doit effectivement lui donner encore une chance de 4 nuits supplémentaires comme on l'a déjà expliqué précédemment qu'une Nahara elle a 4 nuits différentes qui ne sont pas forcément suivies l'une de l'autre et c'est ce qu'on a expliqué il a 4 nuits en tout la première nuit c'était toute la période de 4 nuits qui toute la période de 4 nuits est considérée comme une seule nuit puis il a 3 nuits suivantes durant la période de Naharut ok Besserugin même avec interruption ou Baal Bechol Shnei Chodashim Layla Echad Arezé Moutar et même s'il a eu une relation tous les 2 mois sur 6 mois ça veut dire 2 mois après 2 mois après 2 mois sur 4 mois on va dire oui sur 6 mois ça peut être en tout cas 3 relations vu que la plaie n'a pas encore cicatrisé alors on considère qu'elle est encore en train de cicatriser et c'est Moutar dans ces cas là 23 comme on sait si la plaie de l'hymen d'un Betulim s'est guérie s'est cicatrisé si elle voit du sang lorsqu'elle est debout ou que et lorsqu'elle s'assoit il n'y a plus de sang mais si elle s'assoit sur le sol sur le sol sur le parterre elle verra du sang mais ça dépend donc si elle s'assoit sur des 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 couvertures enfin des des matelas elle ne verra pas ça veut dire que la plaie n'est pas encore cicatrisée c'est pour ça qu'elle voit quand même du sang quand elle s'assoit sur le sol parce que ce n'est pas automatique si le sang est vu automatiquement on va voir elle est nida mais là pour l'instant non parce que le sang on le voit lorsqu'elle s'assoit vraiment sur le sol dans certaines positions seulement mais pas dans d'autres ça veut dire que ce n'est pas un sang qui vient de nida parce que le sang qui vient de nida il est très très fragile il vient dans toutes les positions possibles dans lesquelles elle s'asséira je continue pas ça qu'adam velora attaque l'âle si le sang s'est arrêté et elle n'en voit plus ben homédet ben yoshevet à la cave quoi soit si elle est debout ou bien si elle s'assoit sur un coussin c'est la preuve que la plaie a cicatrisé elle s'est guérie de même si ça n'est pas du tout interrompu elle a tiré adam mais elle voit le sang mais même si elle s'assoit sur les coussins elle les voit ce n'est plus le sang d'une plaie comme on l'a dit ça veut dire que c'est du sang qui sort très sensiblement pas seulement quand on s'assoit sur le sol où là il y a plus de chances que ça soit parce que l'assise est plus dure et donc forcément la blessure elle ressort mais sur des coussins c'est quand même plus confortable c'est moins brutal en fait elle est un peu comme ça en suspension donc forcément ça sort moins mais si c'est une dame de nida et ben ça va sortir donc c'est pas une maca c'est plus la plaie mais c'est une dame nida nous savons que c'est à cause de la plaie c'est à dire de cette plaie de dame et toulim et alors mais si après elle a eu des relations avec son mari et elle n'a plus vu de sang ça veut dire que la plaie a cicatrisé et après dans une autre relation elle a de nouveau vu du sang ça veut dire que c'est plus le sang de la blessure mais c'est maintenant le sang de nida c'est à dire oui pardon elle a vu du sang sans tachmich évidemment le sang il a été en quelque sorte il est venu en décalé il y a eu le tachmich il y a eu du sang après ça a séché ça s'est cicatrisé et après en s'arrêtant complètement il y a eu du sang qui est venu ben là c'est le sang du vécette enfin c'est du sang de nida et donc c'est pourquoi elle est interdite à son mari 25 celui qui a une relation avec une bétoula c'est à dire une vierge donc il y a les dames bétoulim il n'est pas sorti de sang d'elle quand il y a eu le premier étage ensuite il a eu une relation avec elle une deuxième fois et là le sang est sorti même si elle était moins que 12 ans on considère que la deuxième fois c'est du sang de nida car s'il s'agissait du sang de l'hymen le sang de virginité il sort très facilement comme on l'a dit c'est une poche et le membre il va la déchirer donc forcément ça va couler donc il aurait coulé depuis le début et donc on va considérer que c'était c'était une femme qui avait perdu ses dames bétoulim avec toutes sortes d'incidents comme on l'a expliqué en faisant du cheval en faisant de la gymnastique des grands écarts des choses comme ça ça a provoqué cette chose là le déchirement de cette poche de sang qui est l'hymen qui est très fragile et donc évidemment le tachemiche ne peut plus la sentir donc c'est c'est une bétoula à 100% c'est vrai le tachemiche a eu lieu en tant que bétoula mais il n'y avait pas de dame et si après effectivement le dame vient ça veut dire que c'est du dame nida cependant celui qui a une relation avec une femme qui a moins que 3 ans et qu'il est sorti du sang c'est du sang de bétoulim ça peut arriver voilà terminé